Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, ils en possèdent d'autres tout aussi intéressants, qui hélas, parfois, sont devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous invite à les redécouvrir. La rue Notre-Dame-des-Victoires commence Place des Petits Pères et se termine rue Montmartre dans le deuxième arrondissement de Paris. Elle mesure 420 mètres de long sur 16 mètres de large. Longant l'église Notre-Dame-des-Victoires, la voie en prit le nom au XVIIIe siècle. Cette rue est très ancienne. Elle n'était qu'un chemin médiéval situé dans le prolongement de l'ancienne rue des Petits Champs, l'actuelle rue Croix des Petits Champs, à l'extérieur de l'enceinte de Charles V. Après la démolition du Rempart, en 1630, la rue fut prolongée vers le centre de la ville. Des maisons sont construites sur son côté est, reliées à la rue Montmartre, par un petit chemin Herbu, l'actuelle rue Paul-Lelon, et par la rue Jocquelet, l'actuelle rue Léon-Cladel. Le couvent des Petits Pères s'installe en 1628 sur la rive opposée. Au cours du siècle, la rue change plusieurs fois de nom. Chemin Herbu, puis Chemin des Marais, rue des Pères Augustins, et enfin rue des Victoires. Durant la Révolution française, la Commission des Cinq donne l'ordre au général Jacques de Menoux de Bousset d'occuper le couvent des Filles Saint-Thomas, situé à proximité. L'édifice servait de lieu de réunion à une section sans cesse dénoncée à l'Assemblée nationale, dans les journaux, dans les cafés et les places publiques, comme un repère de modérés et de contre-révolutionnaires. La rue changea bien sûr de nom, car il était inconcevable qu'elle conserve un nom religieux. Elle devint donc momentanément la rue des Victoires Nationales. L'immeuble situé au numéro 4 de la rue abrite le consulat de l'ambassade du Mexique. Je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi, le rôle d'un consulat reste abstrait. Il est temps de s'instruire. Une ambassade joue un rôle principalement diplomatique. Elle représente le gouvernement, notamment le chef d'État, d'un pays auprès des autorités du pays où elle est établie. Dans notre cas, l'ambassade représente le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. En tant qu'intermédiaire entre les deux groupes, l'ambassade transmet les messages des deux côtés et entretient la relation bilatérale. Cette institution informe également son gouvernement des réalités et des actualités du pays d'accueil. Et enfin, l'ambassade réalise la promotion de son pays d'un point de vue économique, culturel et scientifique. De son côté, le consulat est chargé de l'administration publique de son pays. Il assure un rôle de protecteur et de défenseur de ses ressortissants et de leurs biens, qu'il réside ou soit seulement de passage dans le pays d'accueil. Donc dans les films, quand le héros en danger tente de rejoindre son ambassade, il se trompe. En fait, il devrait se tourner vers le consulat. La caserne des petits-pères possède un accès dans la rue Notre-Dame-des-Victoires au numéro 5. Son entrée principale se situe quant à elle aux rues de la Banque. Je vous raconterai son histoire dans une prochaine vidéo. Au croisement de la rue Paul-le-Lon, au numéro 7, arrêtez-vous pour admirer la façade en granit labrador, réalisée en 1900 pour un hôtel particulier. Elle est classée au titre des monuments historiques et abrite la joaillerie artisanale hors du monde. Le 1er novembre 1999 s'ouvre une boutique, au numéro 9, dont la devanture est peinte en bleu. Elvis, My Happiness est dirigée à cette époque par Martine Carasset-Marillé. Comme son nom l'indique, le commerce était dédié au king, au roi du rock, j'ai nommé Elvis Presley. Un mémorial permettant de trouver divers objets collecteurs, d'apercevoir quelques tenues de scène du chanteur et d'acheter un souvenir. En 2010, la société est reprise par Jean-Diric avant de faire faillite en novembre 2015. L'immeuble dressé au numéro 12 fut construit en 1896 par l'architecte Jean-Alexandre Edmond Navarre. Il s'agit d'un premier immeuble utilisant un beau window métallique afin d'apporter plus de lumière dans les logements. Aujourd'hui, le bâtiment abrite le Seraphine Studio, une fabrique à start-up spécialisée en droit. L'écrivain Raymond Queno vécu quelques mois au numéro 20 à son retour d'Algérie en 1927. Après un voyage en Uruguay en 1867, Isidore Lucien Ducasse, comte de l'Autréhamon, arrive à Paris et s'installe à l'hôtel de l'Union des Nations au numéro 23. Il publie à compte d'auteur et anonymement le premier des champs de Maldoror. Il quitte l'édifice en 1870 pour s'installer rue Vivienne. Le groupe Oskotsch regroupe toutes ses agences au cœur de l'immeuble du numéro 25, aussi bien les secteurs technologiques que culturels. Cette société de communication a réinventé la com à travers le Hopeful Spirit. Créatrice du festival d'Avorias, elle a fait venir le pape à conseiller Microsoft dans sa stratégie globale à réaliser le premier clip tourné en direct de l'espace. Ce n'est pas rien. L'hôtel Bernard, plus connu sous le nom de Maison du Roi, occupait l'immeuble du numéro 28. Il fut construit pour le financier Samuel Bernard en 1714, qui le transmit à son petit-fils, le marquis Gabriel Henri Bernard de Boulainvilliers en 1739. Ce dernier le vendit au roi Louis XVI en 1785. Il en fit le siège des messageries royales. Ce moyen de transport disparut après l'ouverture des lignes de chemin de fer au milieu du XIXe siècle. La cour pour les voitures se situait dans l'ancien jardin de l'hôtel. Le terrain est ensuite divisé en 19 parcelles vendues aux enchères. L'immeuble est quant à lui démoli en 1864 lors du percement de la rue Réaumeur. Avant 1833, Joseph Marin-Gévelos installe son armourie au numéro 24 de la rue. Avec son usine de la rue Saint-Denis, l'entreprise forme un des plus importants établissements industriels de la capitale. En 1834, elle employait environ 100 personnes. En 1848, Jules Gévelos, âgé de 18 ans, reprend l'entreprise d'armes de chasse et d'équipement militaire de son père. La production se spécialise dans les cartouches et capsules de guerre, atteignant les 100 millions d'unités par an en 1869. Dans les années 1850, l'entreprise déménage au numéro 30 de la rue Notre-Dame-des-Vitoires. Gévelos participa à l'exposition internationale de Londres en 1861 et à l'exposition industrielle en 1878. En 1884, elle devient la Société Française de Munitions, la SFM. Le mensuel « Mieux vivre votre argent » s'installe au numéro 32 lors de sa fondation en 1979 par Jean-Antoine Boucher. Il s'agit d'un magazine d'information donnant des conseils patrimoniaux aux particuliers. En juin 2017, SFR Presse cède le périodique au groupe Valmonde. Les publications sont dirigées par Éric Monjalou et le directeur en chef Bruno Keuss. Impossible de passer devant cet immeuble sans faire une halte à la fabrique. Pâtisserie fondée le 20 avril 2012 par Christophe Adam. Il a reconverti cet ancien entrepôt de mode, ses hauts plafonds, sa structure métallique et ses casiers de manière gourmande et pragmatique. Venez découvrir ces éclairs de génie. Il en a pour tous les goûts, peut-être pas pour toutes les bourses. Il faut compter en moyenne 6 euros l'éclair. A son ouverture, la boutique proposait 36 recettes uniques aux ingrédients sélectionnés avec passion et expertise. Rose framboise, litchi, vanille de Madagascar, chocolat d'Arawani, citron yuzu, caramel au beurre salé, praliné, pistache, café, cassis et j'en passe. Aujourd'hui Christophe Adam a composé plus de 500 recettes. Ces petites merveilles sucrées connaissent un grand succès. Pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne 2000 éclairs sont fabriqués du lundi au jeudi, 3000 le vendredi et jusqu'à 4600 le samedi. La société est présidée par Julien Huel depuis le 27 août 2020. La brasserie Galopin est fondée en 1876 par Gustave Galopin au numéro 40. Il s'agissait au départ d'un simple débit de bière et de vin au détail. Galopin crée le Galopin de bière, une demi-pinte contenant 12,5 cl d'alcool servie dans une chope en argent pour conserver la fraîcheur. Au bout de 10 ans, il achète les boutiques avoisinantes et les réunit pour fonder le premier bar anglo-américain de Paris. A l'intérieur, on trouve deux salles dont les murs sont ornés de grandes glaces en anses de panier. Les lustres possèdent des tulipes de verre et les chapelières sont en cuivre. Les boiseries d'acajou de Cuba sont rehaussées de pilastres ioniques dorés à la feuille d'or. Au plafond, on trouve un bandeau peint représentant des guirlandes, des fruits et des cornes d'abondance. Ça et là, on reconnaît les initiales de Gustave Galopin. A l'occasion de l'exposition universelle de 1900, Galopin aménage une salle à l'arrière éclairée par une grande verrière décorée de fleurs et de branches. Galopin passe la main à Camille et Meunier qui ouvrent un troisième établissement au numéro 42, accueillant surtout les comics coursiers. Les patrons préférant le grand bar. A 14h, une baignoire de zinc se remplit de bouteilles de champagne susceptibles de fêter le coup de bourse du jour. En fond de salle se retrouvent les dispensateurs de la publicité financière appelés Courtier Marron. Les plus connus sont Privat, Batiot, K.N., Léon Prospère-Régnier, directeur de l'agence Avast. Quatre familles se succèdent à la tête de la maison. Les Vilains, Grache, Vagresse et Alexandre. Une scène du film, Sous les jupes des filles, d'Audrey Dana, mettant en scène Laetitia Casta et Pascal Helbet, a été tournée à la brasserie Galopin en 2013. Observez la façade du numéro 44, empreinte d'orientalisme, voire d'égyptomanie. L'immeuble sert d'écrin au restaurant Hollywood Savoy. Et il cache bien son jeu. Le midi, les cadres du quartier viennent déjeuner dans le calme au milieu de son décor en bois sombre des années 1930. Le soir, revirement de situation. On pénètre à Hollywood. Un groupe joue de la musique, les clients dansent au milieu des tables, voire sur le bar. Les serveuses saisissent un micro pour se joindre à l'ambiance festive. Il y a le terme des ambiances rock'n'roll, jazzy, blues, country. Tout cela sous l'œil amusé des stars américaines comme M. Frey Bogart. L'immeuble de style post-moderniste du numéro 46 a été construit en 1991 par l'architecte Jean Jacory. En janvier 1989, George Ghosn, journaliste libanais, rachète le quotidien boursier à la Côte des Fossés avec l'aide d'investisseurs pour la somme de 253 millions de francs. Dans les bureaux de l'immeuble, il fait évoluer le journal en lui ajoutant des articles d'analyse sur l'actualité française et internationale ainsi que des enquêtes de fonds. En juin 1992, Ghosn achète la tribune pour la somme de 70 millions de francs qui prend le nom de la tribune des Fossés, en hiver de la même année. L'homme d'affaires obtient alors la fermeture à la circulation de la rue pour y organiser une grande soirée dansante avec les salariés. Le journal est revendu en août 1993 au groupe LVMH. L'immeuble a également accueilli l'opérateur britannique de télécommunication Colt, spécialiste du haut débit et la société Victoire Télématique, leader de la télématique boursière en France, qui ont servi dans les années 1990 d'infrastructure aux premières sociétés de courtage en ligne et aux start-up du Silicon Sentier grâce à un important câblage des réseaux de télécommunication à haut débit. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu et surtout que je vous ai aidé à découvrir un monument de Paris. Je vous dis à très bientôt sur le site et en attendant je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada